Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne Magnews. Nous vous invitions à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. L'influenceuse maîtrise désormais aussi bien les danses de salon que la danse en talon, mais ce n'a pas suffi. Ce vendredi 28 octobre, l'ERU a été éliminée du concours de TF1 Danse avec les Stars. Transformée en Xena la guerrière au dire de Camille Combal, elle s'est distinguée sur un passo-double redoutable. Souffrant, Christophe Licata a cédé la place à Jordan Mouillourac pour ce nouveau prime de la douzième saison. J'ai adoré ton côté ténébreux, la félicité François a lu mais ça n'allait pas jusqu'au bout des doigts. J'aurais voulu que tes mains s'enflamme. Le niveau ne cesse de grimper. Après huit semaines de compétition, les cinq derniers couples en lice devaient battre leur propre record, en première manche, pour grappiller 30 petites secondes supplémentaires afin de préparer une impro totale. Chorégraphie, musique, costume, ils ont tout découvert à apostrophe 30 avant de s'exécuter. Sa claque du genou, assure Camille Combal en début d'émission. Premier à fouler le parquet, l'acteur et chanteur Billy Crawford et Faux Votaux, tout en gilets pailletés, scintillent de mille feux. Les grands favoris du concours doivent aligner non pas un, non pas deux, mais trois dix pour espérer ce précieux temps additionnel. Pour cela, il se frotte à un quick-step effréné, dont la complexité est saluée par François Hallu, qui repère dès le début que le chanteur est sorti de sa zone de confort, sans jamais se départir de son sourire. Quand Marie-Agnès Gillot lui reproche le manque de rayonnement de son plexus, on roule des yeux comme Chris Mark. Quelques petites imprécisions tout au plus, ah, il est humain, tout va bien, plaisante Bilal Hassani, qui complète le jury, mais seulement 32 points, alors qu'il leur en aurait fallu 38 pour profiter du bonus. Un exercice de survie artistique déjà sauvé quatre fois de suite par le public, le comédien et rappeur Thomas D'Acosta et Elsa Abbois s'avance ensuite, tout en émotion sur Everiting It Do, It Do It For You. Carla Lazari et Pierre Mauduit, qualifiés de petits génies de la danse par l'animateur, offrent une prestation sensuelle. Face au juré, Stéphane Légar, qui s'est appliqué sur un foxtrot précis au bras de Calisson Goas doué, de retour après plusieurs semaines d'absence, font en larmes. « Vous m'avez donné un trésor », les félicite Marie-Agnès Gillot. La surprise de ces quarts du final, ce sont les improvisations, dans lesquelles Carla Lazari et Pierre ont fait sensation sur un juvent diable et au rythme d'un remix du tube d'Elvis Presley, « Jays Rock ». Une prestation qui propulse directement le couple en demi-finale. On est assez d'accord avec Chris Mark quand il assure que c'est un exercice de survie artistique. Merci.